Stop ! Pas bouger ! Pas bouger ! Derrière ! Un border collie, Stéla, une femme, Séverine et un petit groupe de neuf brebis. C'est une séance de formation pour la conduite de troupeaux. À droite ! Droite ! Allez, droite ! Droite ! Les ordres se succèdent. Tout est histoire d'équilibre entre le berger, le chien, les brebis. Eh bien ma fille, allez, pousse ! Pousse ! Allez ! Stop ! Une demi-heure, trois fois par semaine pendant trois ans, c'est la première étape. À gauche ! On peut travailler sur des plus grands troupeaux à partir du moment où ils ont vraiment tous les ordres. Et là, vous pouvez mettre tant de brebis que vous voulez ou tant de bovins que vous voulez. Dans l'élevage de Séverine, il y a pour l'instant six border collies. Des bergers écossais connus pour leur incroyable énergie et leur sens du service. Côté enclos, voilà aussi un patou et trois bergers des abreuils à la fois puissants et perpénards qui veillent de loin à la protection des troupeaux. Leur éducation est bien plus simple. Alors en fait, il faut vraiment, pour que le patou se rende compte que les brebis, c'est sa famille. Dès qu'il est petit, en fait, on le met dans la bergerie avec les brebis. Des bébés. Ces deux mois, dès qu'il a quitté la mer, hop, tout de suite avec les brebis. Donc après, comme ça, il se familiarise avec les brebis. C'est le seul élevage de chiens de travail connu dans l'île. Depuis le Hautar, à Vau, c'est un sacré signe de confiance dans le développement agricole. Un an après l'ouverture de son entreprise, Séverine prévoit les premières portées de ses chiots avant la fin de l'année.